coucou les cupcakes je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une petite dégustation de produits random on a été inspiré par le magasin filet frais à Montagy qui vendent des boissons particulières en tout genre des boissons asiatiques mais pas que vraiment de tout plein de trucs bizarres et également des petites cochonneries à grignoter du coup on s'est fait une petite dégustation oui par contre c'est risque d'entendre les garçons tourner autour ils sont comme ça chaque fois qu'on fait une dégustation au cas où qu'eux ils peuvent goûter après mais là c'est des trucs gazeux et tout donc je vous valeurs faire goûter ça oui c'est ça et il y a doudou juste à côté il peut goûter les boissons également qui sont vegan c'est juste la bouffe qui ne l'est pas mais voilà il peut quand même participer au test de goûtage s'il le veut en plus on le gêne il regardait son épisode tranquille oui il regardait son arrêt tranquillement mais on est venu là et on gâche oui alors faites aisez ils ont vu les cupcakes vous faites coucou c'est bien par contre vous allez voir là là bas là bas il ya de la lumière un peu partout mais on est dans une fenêtre qui possède des maisons on est dans une maison qui possède des fenêtres et du coup bah comme tout le monde et du coup ça fait des partout et c'est en merdant je suis désolé à paris ça fait ce que c'est oui bah voilà on est dans des fenêtres qui possède des maisons bref je vais arrêter parce que ça devient trop beaucoup trop longue pour cette vidéo nous on commençait par déguster il ya un deux trois quatre cinq jouets sont les trois trucs à manger et on voyait l'envoi de rome d'homme le qu'elle t'intéresse le plus en premier un truc bien chimique c'est plus naturel non bah ice free de la glace gratuite tropical blue flavor et drink on n'a pas pris le bébé c'est un truc que tu peux toi en aim c'est pas d'un fort c'est juste que ça fait mal aux doigts on a des chewing gum ça sent le bubble comme la glace au bubblegum du flinch quand j'étais petite la glace bleue là bas qui avait la même couleur naturelle moi ça me fait penser à ceux qui sont en rouleau on a oublié de prendre des petits verres si on peut voir les couleurs des trucs et tout goûter à chaque fois on est très bien organisé dans cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner abonnez-vous à mon contenu que je n'ai pas c'est trop mousse quand j'essaie de laisser devant la caméra t'as vu cette petite chose qui saute ? petite chose qui saute oui c'est les bulles oui c'est un petit ouf par contre ça a l'air très pétillant avec vraiment plein de petites bulles c'est pas vraiment chewing gum regarde ça sent le chewing gum regarde ça sent le chewing gum non c'est le chewing gum ça sent vraiment gros une fois tu pourras nous acheter des chewing gum parce que c'est surtout pour les trucs essentiels fruités tropical moi j'ai pas compris le tropical vous du coup une note sur 10 pour ce produit je dirais 5 c'est pas mauvais mais le refondrait pas je dirais 7 j'aimerais m'en racheter une bouteille j'aime ça fun c'est très très enfant j'aime bien je pense que tu sais tu peux faire un cocktail avec de l'alcool ça et genre une barbe à papa on dégoûte tu vois ça on veut tout mettre en cocktail avec un peu de rhum et tout genre on est fait un peu mojito avec l'alcool ça passe toujours mieux 8 c'est pas ça je déteste qu'on s'est sucré et chimique mais alors pour une fois j'aime bien bon désolé du coup on a fait une petite pause pour expliquer aux enfants d'aller se mettre un petit peu plus loin le temps qu'on tourne la vidéo des fois c'est un petit peu plus long la compréhension parce que sinon ils avaient tapé dans le truc que vous n'allez entendre que eux berdic du coup j'ai mis un 7 il a mis un 5 et dodo lui a mis un 8 étonnamment alors qu'il n'aime pas les trucs sucrés il disait que pour le coup il aime bien le goût et tout franchement ouais c'est vrai c'est un truc que je pourrais revoir et ils ont d'autres goûts du coup j'ai envie de tester tu vois parce que c'est pas dégueu on fait quoi une eau de boisson je te le choisi écoute le sultan cola et qu'est ce qui t'a attiré dans cette canette je sais pas parce que c'est il ya des graines voilà c'était une boisson d'un liguel voilà authentique test natural flower black seed serve cold voilà parce qu'elle a pour le coup je pense que le nom et le design de la canette vont ensemble tu vois le sultan cola avec l'effet comme ça avec les dorures et tout c'est plutôt cool je te laisse des capsules là je vais regarder c'est quoi une nigel la graine de nigel est consommée sous forme de boisson chaude donc c'est une graine qui est consommée dans du thé et boissons etc également et qui est censée avoir de bonnes vertus pardon comme on va voilà c'est ça c'est ça le goût à la fin qui est un peu acide c'est un mauvais coca c'est un pas bon coca mais c'est pas le pire de pas bon coca que j'ai goûté de ma vie la goûte doudou il rigole il est derrière en fait à chaque fois on fait des dégustations il y en a toujours un derrière au début c'était brani qui était caché dans la caméra et ça lui rappelait un truc qu'il aimait bien putain c'est du cola dia c'est 37 centimes et voilà le coca bas de gamme oui donc si vous avez le coca dia qui vous manque sultan cola l'a fait pour vous par contre il y a 10 fois moins de bulles parce que normalement c'est censé tourner c'est pas très pétillant les bulles sont moins présents que dans l'eau perso je vais au niveau je lui met un 3 parce que juste ça sert à rien c'est vrai c'est un coca nul quoi je lui mets un 10 pour le souvenir mais ça fait vraiment les qualités ça fait coca leader price quoi c'est vraiment alors est ce que tu veux le truc salé en premier ou alors pour le salé on a des prêtres qui sont des biscuits japonais comme ça souvent un peu comme les pokis mais un peu plus mode apéritif vous avez même derrière un petit truc assez ludique pour pouvoir installer le paquet en relief pour vous servir c'est plutôt mignon du coup là ils étaient à 3,50 euros chez yamanote shop mais il y avait une pastille verte ils se sont mis à l'anti gaspille en fait et vendent maintenant les dates courtes et c'est donc du coup c'est très intéressant pour nous par contre parce que ça coûte une blinde les produits exportés et tout et nous comme les dates courtes et périmées nous 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 font pas peur et qu'on s'en branle ben on était content voilà et là du coup c'est citron et sel et en fait je les ai pris parce que dans les box que le branille avait acheté à un moment qu'on avait goûté des kitkats chocolat blanc citron sel c'était tellement bon c'était pour moi les meilleurs je pense que de tous les kitkats qu'on a goûté bah du coup ça m'a donné envie de goûter que là mais c'est juste citron sel mais voilà et comme j'adore les biscuits comme ça je me suis dit pourquoi pas oh j'aime bien le sucre c'est pas mauvais mais c'est la c'est particulier parce que vous avez le citron et le biscuit c'est ça c'est un père marron ou juste quand tu touches avec la lente c'est très acide c'est acide et en même temps il y a le seul après carré c'est du biscuit tekpaf sans la tequila grave il faudrait en avoir pour les tekpaf en vrai je trouve ça très bon en fait c'est un peu frustrant parce que ça fait penser un peu à tarte au citron donc tu t'attends à avoir un truc un peu crémeux mais vu qu'il y a que le gâteau bah ça d'où le côté un peu bizarre en fait mais c'est pas mauvais du tout en soi moi j'adore pinceau je pourrais en manger je pourrais manger de petits paquets comme ça en goûter ou quoi en gros je vais en mettre un 8 ils sont vraiment bons 7 pour la frustration petit prêtre sans plus il y a un petit cochon donc euh c'est le moment les amis nous allons goûter FIRE OF ISTAMBUL il y a donc FIRE OF STATION j'espère que j'ai cru au début une energy drink comme Brainy a le don pour à chaque fois trouver les meilleurs pires energy drinks Lulu cette séquence est pour toi pour toi il me l'a dit tel que t'as dit j'ai pensé à ta soeur là on a vu un energy drink qui a l'air dégueu mais bon on va le goûter je te laisse l'honneur de l'ouvrir en vrai en vrai j'espère qu'il soit bon en vrai bah ouais mais s'il est dégueu vous verrez encore nos têtes c'est fabuleux on adore jeter notre argent par les fenêtres déjà il y a du gaz qui sort ouais ça me fait penser au euh il y a une monster qui sent un peu comme ça mais on dirait un peu le red le red de black dog je sais plus comment il s'appelle avec le chien là ouais bah ça sent le red bull non moi je pense que tu as raison la boisson jaune et noire là avec le chien le dog je sais pas quoi bah si il goûte exactement le bel je suis content parce que c'était le boisson une agente préférée alors je suis à Cambridge sur du cadre il y en a tout à l'un coup je trouve que c'est juste le et pile le red bull c'est bien couleur peace comme la monster j'aime pas du tout bah ça goûte vraiment un peu comme les red bull et tout et moi j'aime pas la j'aime beaucoup de mal avec le red bull j'adore la monster mais la red bull c'est pas si le sang si ça me fait vraiment penser à cette marque c'est du red bull quoi donc neuf poils nostalgie c'est pas dark dog dark dog ok neuf poils nostalgie mais en soit elle est pas exceptionnelle je trouve plus ça exceptionnel donc j'arrive c'est 6 je suis pas un grand fan de red bull mais je trouve que franchement ça passe par rapport à d'autres incroyables boissons que tu as pu trouver donc je vais dire 6 on a goûté la red bull abricot dégueulasse je vous la déconseille fortement abricot fraises ? c'est trop beau j'adore c'est vrai je trouve ça immonde bah de toute façon tout ce qu'ils font à red bull en saveur je trouve bon que ce soit le mertille fruit du dragon j'ai pas goûté les autres parce que c'est moi c'est le Fanta au fruit du dragon que j'aimerais goûter Fanta au fruit du dragon je crois que j'ai goûté une fois je sais pas mais ça fait longtemps mais là j'ai vu un Fanta à l'ananas je pense que ça sera mon prochain achat au fil des frais la prochaine fois pour une dégustation jaune sur mon tiktok donc si vous avez envie de voir des petits trucs kawaii des mises en des petits goûters comme ça colorés etc et des petites dégustations rapides je vous invite à aller voir sur mon tiktok le lien est en barre d'infos voilà c'est placé ensuite du coup bouffe on garde le meilleur pour prêt on arrive chocolat une coeur chocolat chocolat pistache parce qu'on aime le chocolat donc ça Doudou va pas bouger parce que ça c'est du chocolat au lait et ça il peut pas manger c'est pas mal des petits carré lui il a tout pété il a même pas montré la taulette rien voilà non des petits carrés approximatifs il y a l'air d'avoir des morceaux de pistache quand même assez grands déjà qu'on me dit des pistaches il y a des pistaches non mais tu sens pas des morceaux de chevaux enfin j'allais dire point négatif elles ont pas tant de goût que ça moi le chocolat il est pas ils ont pas comme ça ça pour moi c'est le même goût que le chocolat au lait des calendriers de l'avant un petit peu mieux mais pas plus que ça je dirais 4 moi pareil regardez celle qui m'intrigue le pouce pour la fin du santa exotique je le connais pas du tout toi t'as dit que tu connaissais j'ai goûté il y a pas si longtemps que ça et c'est pas mauvais de souvenir c'est ma première ouverture de l'ail elle est sa mère la couleur est jolie en vrai j'aime bien bon c'est bon ça sent le pommelos bon au moins ça prend bien saumon c'est des fruits exotiques ouais c'est un goût vraiment de fruits exotiques pétillants en vrai c'est sympa tu vois c'est pas exceptionnel mais en vrai on me sort ça à une fête un machin un petit verre un apéro machin même avec de l'alcool en vrai c'est sympa je lui mets un huit c'est très bien allez d'accord des fois j'ai l'impression que t'as un côté un peu merlin le côté d'alcool oui c'est très évidemment c'est drôle c'est plus drôle quand il y a d'alcool c'est faux c'est faux ne buvez pas c'est pas bien avec modération voilà vous avez quelqu'un qui s'appelle modération vous pouvez bien boire je l'appelle modération il m'appelle modération non je t'appelle pas ah 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 dernier truc à goûter mais pas des moindres le coup de coeur le plus intéressant et j'espère que ce soit un coup de coeur parce que ça coûte un rein à chaque fois déjà ça coûte un rein c'est 50-50 des kit-cat goût pêche saveur de pêche et moi qui aime la pêche j'espère que derrière un petit pillage pour faire des pêches je veux trop essayer pour faire des petites pêches et voilà c'est ce que je disais normalement sur les produits importés bah comme chez nous il y en a aussi bah non oui oui parce que c'est obligatoire normalement oh ils sont trop quitties d'amour je t'en piquerai juste pour faire des photos je te les rendrai amener mon instagram parce que regardez moi ça c'est trop mignon vraiment sauce sakura vibes en vrai c'est une consommation des emballages dans des emballages oui par contre Magdo non je les rendrai après ah bah ils t'entraient beaucoup de choses on aurait du aimer on va les garder après après déjà ils font l'effort que le paquet c'est un genre de paquet papier on a pas fini les garçons juste après on finit la vidéo et on vous appelle pour vous donner à vous déjà ça sent bon ça ressemble à ça ils sont grosses pâles ils ont un peu tendu là parce qu'il fait très chaud en ce moment vu que je suis un hérétique c'est délicat c'est super bon j'ai pas déçu j'en ai un oeuf facile non frites pie une tuerie une oise une boisson the last one oui nos dégustations sont toujours très longues parce qu'on papote 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 mais voilà are you ready to rumba ? boire pas d'alcool désolé c'est moins fun chupa chups voilà les sparking chupa chups ils en faisaient un ou deux modèles il y en a trois modèles à l'action il y avait orange melon et lait et frais et lait et une fois on était à la forfouille on en a trouvé aussi j'ai pris au raisin j'ai toujours pas à tester et là on va au filet frais et ils en ont 15 tonnes dont celle-ci surtout qu'au filet frais c'est que ça coûte pas cher c'est 1,49 la canette alors que nous on les a payé de 13 euros c'est au minimum 3-4 euros donc là 1,50 ça vaut la peine parce qu'en fait tous les trucs du filet frais vraiment mais celles-ci elles sont à 1,15 euros 1 euro et tout vraiment et j'en ai d'autres aussi bah là il y a du mogu mogu aussi je vous ai pas montré mais je vous montrerai ça dans d'autres vidéos et franchement c'était cool bref watermelon flavor attention vous découvrez ensemble je crois que j'attendais est-ce que ça sent rouge bah pour le coup tout coup ça fait moins chimique enfin c'est plus rassurant que ça soit si là parce que la pasteur ça fait un peu rosé ah ça sent moules ah j'enfinie dans le vin ça fait très 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 watermelone flavor très watermelone japonais surtout allez c'est très sucré très très sucré moi j'aime beaucoup je suis moyen fan de la colo moi j'aime beaucoup j'adore le goût comme ça un peu faux de la pastèque genre ils font des bonbons je sais pas si vous voyez la marque c'est une petite pastèque vous la croquez et c'est coulant dedans un 7 7 moi je dirais 5 c'est pas mauvais mais c'est pas ce que j'en prendrais pour voir avec toi bah du coup ta boisson préférée la boisson préférée bah c'est le Fanta en soi t'as filmé ça ? oui moi je pense que c'est ça ah ouais moi aussi ouais Doudou on a adoré ça et vous ramenez du coup Fanta mais quoi que le Fanta après il est plus classique ça qui se boit plus facilement que ça ouais mais ça j'ai vraiment envie d'essayer avec de l'alcool et comme avec Brainy on voulait faire des tests de cocktail je pense que ça serait bien si c'était toi on en rachète 2-3 là c'était une session cocktail c'est sec voilà et bien sûr et en bouffe en vrai moi j'ai un coup de coeur quand même pour les prêtres mais sauf que les Kit Kat sont vraiment très bons et que le chocolat qui a un côté souvent en vrai parce que c'est de là ils sont vraiment cool enfin moi c'était une plutôt bonne dégustation en vrai mais bien c'est là c'est que j'ai acheté en premier il a moins fournu que les autres ouais bref pour le coup pour une fois on est pas trop déçu c'était plutôt cool ça va il y a plus de positif qu'un négatif en tout cas bah voilà mais écoutons vous laissez là puis si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire et on reviendra pour d'autres aventures d'autres dégustations plus bizarres les unes que les autres comme toujours comme toujours parce qu'en fait si le produit a l'air normal ça ne nous intéresse pas du tout c'est très rare vraiment genre on aime bien se dire oh ça ça a l'air vraiment même des fois on se dit ça a l'air dégueu mais on l'achète quand même parce qu'on est con mais ça nous divertit et vous aussi donc voilà bref on fait des bisous on vous laisse là et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye make up cake je vous dis au revoir doudou au revoir